D'accord, Joe, mais comment on fait pour défoncer les portes ? Elles sont blindées. Voilà la solution. Faut voir. Grand ! Hé, mais le poste de pilotage est beaucoup trop grand pour moi. C'est normal. Il est prévu pour un frêle. Comme ça, toi, tu peux lui donner des ordres pendant ce temps. Tremblez, misérable souris. Viens faire un rappel. Avril, pourquoi tu t'arrêtes ? Ben, je me gratte, Joe. Oh, une nerveuse ! Allô ! Allez, avance ! Ah ! Un détenu géant ! Si on faisait connaissance ! Qu'est-ce que c'est que cette géantitude ? Ça a marché, les travails ! J'ai compris. Je suis dans son estomac. À entendre les gargouillis, il doit avoir super faim. Allez, maintenant, on attaque les mots. Avec ce robot, on est les rois du monde. Mais il est pas prévu pour ça, Joe. Il est... si fragile. M'en fiche ! Let's go ! Par ici, amené ! Spécial, derrière ! Le Dalton géant sème la terreur dans tout le débat ! Une nouvelle banque cambriolée ! Je fais l'armée ! Personne n'est d'un qui a nous arrêté ! Si ! Moi ! Je vous ordonne de retourner immédiatement au pénitentiaire ! Peabody ! La puissancitude de cette grosse voix terrifiante me ravit ! Monsieur Peabody, ce n'est pas un jouet ! Le gouverneur a débloqué des sommes considérables pour la construction de ce robot ! Rendez-vous ! Et il n'y aura pas de bobos ! Jamais ! Vous l'aurez boulevé ! Hein ? Pourquoi tu t'es baissé, abruté ? On est plus forts que lui ! On va se battre ! Non ! S'il se bat, il va abîmer mon bébé ! Et pourquoi il n'y a pas d'armes sur ton bébé ? Parce qu'il est fait juste pour s'évader ! Vous savez, je n'ai pas eu beaucoup de jouets quand j'étais petit ! Oh non ! Il va rouiller ! Et pourquoi il n'est pas étanche ? Ton bébé ! Il ne bouge plus ! Il se sent noyé ! Laissez-moi faire ! J'ai mon brevet de secouriste ! Avril, reprends les commandes ! Nous les avons sauvés ! On y va ! On est beaucoup trop voyants là-dedans ! Faut vite guider ce tas de ferraille et s'éparpiller dans la nature ! Mon bébé n'est pas atteint de ferraille ! Je vais vous le prouver ! Vous pourrez courir, Rediton, mais vous ne pourrez pas vous cacher longtemps ! C'est moi que tu cherches ! Du type ! Hmm... Hmm... Faites-toi ! Tu mèges ! Je t'apprends pas ! Ah, quand ça clignote au rouge, c'est qu'on n'a plus de munitions. Quand ça clignote au violet, c'est qu'on ne peut plus voler. Euh, une retraite s'impose, je crois. Oh! Je comprends pas. On est bloqués. Sortez du robot! Je ne vais pas tenir très longtemps. Partez! Moi, je reste. Tu viens avec nous! J'ai abandonné, mon bébé. J'ai gagné. Cette fois, ça suffit. Ce n'est pas un jouet. On les ramène au pénitentiaire et c'est tout. Oh! Je suis dans son cerveau. Je vais enfin percer le secret de l'âme humaine. Mon robot, il est tout seul en plein désert. Tout perdu. On a peut-être vu un peu trop grand, finalement. Ben, nous, regardez! Il est là! Il est vivo! Il vient me chercher! Oh non, il s'en va! Un grand! La gymnastique cérébrale, c'est plus fatigant que je le pensais. Qu'est-ce que c'est que ça? On m'appelle le chèque bleu. J'ai dans mon royaume des palais somptueux, grouillants de serviteurs, mais je saurais me contenter de votre humble fortin pour faire étapes. La somptuositude du désert, c'est pas mieux pour planter sa tente? Allons, ne soyez pas rustres. Monsieur le chèque a besoin de repos et d'un peu de chaleur humaine. Merci, Charmotte Gazelle. Venez donc plus tard, vous initiez au mystère de l'Orient. C'est un pénitencier ici, pas un camping. Pauvre cheval, il a le dos tout déformé. Ça me donne comme une idée. Je vais te masser, ça va te faire du bien. Pousse-toi à toi! Rentrez là-dedans, je me fais passer pour le chèque et on se fait la malle. Un tour au dromadaire, comme c'est excitant! Hydro-dro! Charmotte! Mais le vaisseau du désert n'obéit qu'à moi. Faut trouver autre chose. Moi aussi, je peux être un prince du désert. Qu'est-ce qui conduit mal, Joe? Ce cheval a aussi les jambes très mal fichues. Si cela vous a plu, je possède une autre merveille pour une promenade plus aérienne au clair de lune. Nous dînons à 7 heures, cher chèque. Bienvenue dans l'ouest, le vrai! C'est ridicule, cet esprit de compétition entre garçons. Le voilà! Je viens avec mes suivantes. Athos, Portos et Arabis. Elles étaient dans la bosse. Seriez-vous jalouse? Qu'elle est belle! Venez vous asseoir, ma chère. Vous sentez bon, le sable show? Quittez! Ça vous dirait de changer mon dromadaire contre quatre chevaux? Vous n'allez pas déjà nous quitter? Nous avons tant de choses à nous dire. Oh oui, restez quelques jours. Vous nous raconterez vos aventures. Ça doit être captivant. Bon, faut que j'aille coucher les petites. Mais Arabis va rester vous raconter des contes orientaux. C'est une spécialité. Quand il s'endore, tu piques la clé du pénitencier. Alors, le lutin des patates sauta sur sa tranche de larmes... Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Chèque? Oui? Vous parliez d'une promenade au clair de lune. Euh... Alors? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La fontaine des mille sorties. Hop, hop, et voilà! Bonne nuit. Je suis bête. J'ai cru que vous possédiez un objet qui permettait de s'envoler. Chèque? Je raccompagne la belle à Ramis. Elle s'est endormie. T'as un truc qui permet de voler, toi? Le tapis! Trouvez-moi un tapis comme ça. S'il est pas ici, où il est? Le chameau! T'es sûr, Gio? Quelqu'un a une meilleure idée? Ya-ha! Suffit de regarder les dessins. Vous ne dormez pas? Cette histoire était tellement excitante. Suffit pas de regarder les dessins abrutis. Il faut appuyer sur les bords. Udleton? Prendre Avrel pour une princesse. Oh, quelle honte-t-il, Uda? Félicitations pour l'hospitalité occidentale. Mais à la beauté, tout est pardonné. Ah 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 ah! Au revoir! Dans cinq minutes, on sera très, très, très loin. Je ne crois pas, non? Ah! Avant de voler, un prince pense à faire le plein. Belle gazelle, votre sourire aura été le soleil de mon six jours. Et il repart, clopin clopin clopin. Quelle brave bête. Avrel, tu viens avec moi. J'ai trop envie de connaître la fin de l'histoire. C'est vrai, il n'y a rien de tel qu'une bonne histoire pour s'évader. Pas vrai, Gio? Qui va là? Marquis, honoré du plasma de la globulerie pour vous servir. Je voudrais une chambre. Ah, mais c'est qu'on ne fait pas hôtel ici. Mais si, mais si. Un marquis, c'est riche. Voilà, voilà, je vous joue. Pauvre homme, il a atteint de lavabo. Il aurait bien besoin d'une bonne séance de bronzage. Mais où allez-vous le loger? Toutes les cellules sont occupées. J'ai ma petite idée. Voilà votre chambre, pleine de charme et de sérénitude. Pour le lit, il y a un supplément. Ne vous en faites pas, je n'ai pas besoin de lit. Où on le pose, monsieur le marquis? Bonne nuit, faites de beaux rêves. T'es vraiment un marquis? 100% pour de vrai? 100, 100, 100! On va s'entendre sans problème. Et une petite chambre. Elle, stop, stop! On dirait que ta faim! Et sur les barreaux, tu y arriverais aussi? Je vois. Oui, je peux le faire. Par contre, il faudrait m'aider à refaire un peu la déco de ce pénitencier. Qu'il soit plus à mon image. Te plait? Qu'est-ce que c'est que cette obscuritude? Ça vous plaît? Ça a tout de même une autre allure, non? Pourriez-vous me suivre dans mon bureau? J'ai à vous parler. Tu m'étonnes qu'il ne bronce pas, il fait tout noir dans ce pénitencier. Monsieur, je suis obligé de vous demander de quitter mon établissement. Laissez-moi vous confier un secret qui vous fera changer la vie. Ce château est à vous, maître. Et maintenant, passons au festin. Hé, monseigneur, on a rempli notre partie du contrat. À toi de remplir la tienne. Touche pas à mon frère, sale vampire. Un vampire! Cocorico! Les coques arrivent bien à faire lever le soleil, pourquoi pas moi? Le marquis? Un vampire? Comment vous le dites, miss? Il a vampirisé le directeur. Après, ce sera nous. Moi, je démissionne! Allons, allons, pas d'affolement. Nous allons le chasser d'ici et guérir M. Peabody. Suivez-moi. Ils sont là! Maître! Je le tiens, maître. Je le tiens. Aïe! Il m'a mordu. Je sens que je vais beaucoup m'amuser. Non, monsieur le marquis! Je ne vous laisserai pas vampiriser ce pénitencier. Et on peut savoir comment vous allez m'en empêcher? Comme ça! Vous n'aviez plus d'ail, c'est ça? Ça, ce sont les oignons. Qu'est-ce qu'on va faire? Quitter le pénitencier avec tous les prisonniers et aller chercher du renfort. Moi? Mais ils vont en profiter pour s'évader. Mais non! On sera très sage. Pour sortir d'ici, il nous faut les clés. Je l'ai le dire. Et en ouvrant la porte en grand, nous ferons jaillir la lumière. Les vampires ont horreur de la lumière. Il est où, les clés? C'est ça que vous cherchez? Alors, je commence par qui? Commencez par Joe. C'est lui, le chef. Mais il doit prendre une douche avant. C'est plus sain, quand même. Il faut que j'aille lui chercher du savon. Ah, d'accord. Accompagnez-la. C'est quoi ce délire? Taisez-vous et aidez-moi à détacher ce morceau de tuyau. J'ai un plan. Et maintenant, passez-le autour de votre cou. Voilà! Allons-y. Il ne peut plus mordre personne. Je ne laisserai pas ce pauvre homme dans le noir. Le grand nuage plat ne résistera pas à ça. Au secours! Éteignez la lumière! Bye bye, monsieur le marquis qui a peur du jour. Et on fait quoi pour lui? Maître! On va lui faire boire de l'aspirine, ça dévampirise. Ah bon? C'est pas mieux un pieu dans le cœur? Mais non, les pieux, c'est dans les romans. En réalité, l'aspirine suffit. Les daltonnes, vous manquez de discrétitude. Je vous vois. Oh! Il n'y a pas de doute, il est guéri. Quelle prospéritude, depuis que cette déviation nous oblige à servir de station-service. Et les daltonnes s'avèrent d'excellents pontfistes. Choix ordinaire ou supérieur? Je peux goûter? On y va. Tu es comme moi, les gars. C'est trop risqué comme ça. Il faut fabriquer une cachette secrète sur un chariot. Mais comment on fait? On trouve un pigeon bien naïf et on lui vend plein de fausses réparations. Messieurs? J'ai un bruit dans mon chariot. On va regarder ça. Ça a un goût bizarre, beurre. J'aurais pas dû goûter, c'est pour les vaches. Je vais me transformer en vache. Au secours! Je sens des picotements dans ma tête. J'ai les cornes qui poussent. J'ai mis, j'ai mis, j'ai mis, j'ai mis. Alors, on se lance dans des grands travaux. C'est très bien de faire marcher les affaires. Sortons le grand jeu. Il faut vraiment faire tout ça? La sécurité, madame. La sécurité. C'est que je ne voudrais pas m'attarder ici. Personne n'a envie de se tarder ici. Une chambre royale pour madame. Chambre de charme, ambiance rustique, salle de bain claire et aérée. Et la chambre économique, elle est comment? C'est la même, mais vous êtes enchaînés. Bon séjour! Mais euh, c'est pas ma faute si tes doigts attirent le marteau. Vous allez voir, votre véhicule est superbe. Qu'est-ce que c'est, comme race? Bougez pas, je vous rejoins. C'est euh, comment dire? Du beau travail, n'est-ce pas? Et pour un prix d'une grande raisonnabilitude. Ah! Allons tester cette merveille. Ségalier! On peut sortir! Ok, mais elle est où, la poignée? C'est quoi cette trappe qui ne s'ouvre que de l'extérieur? C'est ton plan? On casse. Travail de cochon, évidemment. Notre sympathique établissement vous manque déjà? Sympathique? Ce n'est pas le mot que j'utiliserai pour mon article dans le guide du pistard. Le guide du pistard? Et vous n'êtes pas satisfaite? Les travaux inutiles et coûteux que vous m'avez vendus ont de surcroît été bâclés. Je ne comprends pas. C'est la première fois que ça arrive. Allez chercher les Dalton. On ne peut plus fier au personnel. Je vous offre un café. On est revenu au pénitencier. Les Dalton. Les Dalton. Les Dalton. Les Dalton sont introuvables. Je vais vous aider à chercher. Le personnel. J'espère que ces gredins n'en ont pas profité pour s'enfuir. S'ils se sont enfuis à pied, ils n'ont pas dû aller bien loin. Ça, c'est trop gentil. Des détenus, on en retrouve toujours. Mais des bons mécaniciens, ça... Ils sont là! Je réquisitionne votre chariot. Avant le guide, j'étais conductrice de Dijon Express! Et ça vous manque, visiblement. En tout cas, pour l'animation, mon établissement mérite trois étoiles dans votre guide. De toute façon, comme la piste rouvre plus tôt que prévu, vous ne serez pas dans le guide. Et si vous faisiez un guide des prisons? Ici, c'est la meilleure. Personne ne s'évade. Pas vrai, les Dalton? Attends un peu la prochaine édition. Plus vite! La Wells Fargo a accepté ce nouvel arrêt et l'abri n'est pas prêt pour l'arrivée de la diligence. Et voilà. Qu'est-ce que je disais? Livraison des provisions pour le pénitencier! Oh, pas terrible, le congrès de sorciers. J'ai reçu une baguette soi-disant magique, mais je ne comprends rien au mode d'emploi. C'est nul. Un bâton! Il y a forcément un plan à trouver avec cet arrêt. Il regarde un bon lanceur, lui. Mais le jeu, c'est de ne pas lui donner tout de suite. Tu l'auras! Tu l'auras pas! Tu l'auras! Tu veux jouer? Bâton! Bâton! Où il est, Joe? Le baril! On cherche au pas à comprendre. C'est un baril magique, donc un plan d'évasion. Hé, me revoilà! Allez, je sais pour qui. Toi, 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 Donne! Va chercher! Bâton! Joe a disparu! Je suis là! Là! Oh, t'es un pot de fleur, Joe! C'est chelide! C'est pareil! Il est aussi bête que ma roi! C'est pas ma faute, hein! C'est un manque de pot. T'inquiète, Joe, on va te recoller! Et voilà! C'était pas la peine d'en faire toute une histoire. J'aurais les bras plus longs, j'en pleurerai. Alors, qui qui lance, hein? Qui qui lance? Tu dégages, toi! Bah, qui me parle? Hé, y'a quelqu'un? Allez, va jouer! Les bâtons! Non! Le bâton est magique! Cours et le chercher! Pourquoi? Puisque Rantemplon le rapporte! OK. Donc, quand on agite la baguette devant quelqu'un, ça le transforme en l'objet le plus proche de lui. Et quand on tourne autour, ça le dé-transforme. Quoi? Ah! Hé! Mais je suis pas un bâton! Faut se transformer en objets qui vont sortir du pénitencier et embarquer le bâton magique pour se dé-transformer après! C'est pas du jeu, il fait comme moi! Ça marche! Je roule! Et j'ai même des bras! Transformez-vous en outils! Et les gars devront nous faire sortir! Et les gars devront nous faire sortir! Enchanté! Bâton ! Ah, la voilà ! Heureusement, elle n'a pas bougé. Oui, et heureusement aussi que j'étais là pour voir qu'il y avait un mode d'emploi en indien. Bâton ! D'abord, libérez les frangins. On récupérera la baguette après. Sûr ! A tes souhaits. Merci. On y va ! Allez ! Hé oh ! Et puis quoi encore ? À pied ! Elle est forcément tombée par là, cette clé. Libre ! Pas encore ! On doit d'abord récupérer le bâton. Gentil chien. Ici. En fait, quelqu'un a bien joué avec ma baguette. C'est mon bâton. Non. C'est sa baguette. Et je ne reçois pas d'ordre d'une brouette. Allez, qui qui lance ? Qui qui lance ? Hein ? Qui qui lance ? Oh ! Oh ! Tourne autour de moi. Tourne autour de moi. Idiot de chien. Pas de la baguette. Avril. Jack. William. Attrapez la baguette. Vite ! Retompe-la ! Mon pied ! Ah 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 ! Après se bouter, retour au jeu. Ah ! 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 C'est bien. Continue à tourner autour de moi. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! On va aller. Ah ! Ah ! La baguette est à moi. Ah ! Ah ! Ah ! Il a cassé la baguette. Chaque chose va retrouver sa place. Et vous aussi, les Dalton. Henry ! Haha ! Retour à la classe des beurts. Pas grave, j'ai toujours la clé. Regardez, Maître, Joe a retrouvé la clé C'est gentil, ça Merci, Joe J'en ai trouvé un d'autre Je vais plus voir de bâton Va jouer ailleurs C'est ce qui s'appelle un retour de bâton, Joe J'adore vraiment ce jeu, moi Qui veut jouer ? Tiens, une nouvelle arrivée d'abeilles Chic, on va avoir encore plus de miel Bienvenue au pénitencier, messieurs Ici, vous serez bien traités Levez aux aurores, douche fraîche pour se réveiller Et vous pourrez reprendre deux fois du dessert On voit bien que c'est pas lui qui doit le manger, le dessert Ouais, s'il était prisonnier avec nous, il changerait de direct d'avis Si Pibody était prisonnier, il pourrait surtout nous aider à nous évaluer Réfléchissez Qui connaît mieux le pénitencier que le directeur lui-même ? Bob Morris Cellule 52 John Vaucell Cellule 75 Et Melvin Pibody Cellule... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oh, l'écriture n'est pas la même Il doit s'agir d'une plaisanterie Cette blague me laisse de marbre Enfin, passons Désolé, le règlement, c'est le règlement C'est une redoutable méprisitude Je suis innocent Nous aussi Attendez, pourquoi avec les Dalton ? C'est eux qui ont demandé C'est gentil, non ? On fait la paix ? Vous êtes sérieux ? Bien sûr, maintenant qu'on est dans la même galère, faut s'entraîner, pas vrai ? Ou alors, c'est quoi le plan pour s'évader ? Mais vadé ? Vous n'y pensez pas ? Je suis innocent et je vais le prouver Ah oui ? Et comment ? En comparant l'écriture de mon nom sur la liste avec celle de chaque prisonnier Celui qui m'a fait ça va le payer cher La liste ? C'est Pete qu'il a, je crois C'est Arnold, demande à John J'ai vu Mike avec C'est pas Brad qu'il a ? Pas du tout, c'est Franck Je vais rester prisonnier ici pour toujours Je vais la retrouver, moi, cette liste C'est ça Et pendant ce temps, nous, on va s'occuper du petit bleu Histoire de lui donner envie de s'évaler C'est parti Assez ! C'est trop dur C'est sûr, il n'y aurait pas le choix, il faut s'évaler Alors c'est quoi le plan ? Un passage secret ? N'insistez pas, je suis sûr que la chance va bientôt tourner C'est ça Je l'ai trouvé ! C'est un miracle ! Comment avez-vous fait ? Oh, c'était simple ! En fait, c'était Greg qui l'avait passé à Jim, qui l'avait passé à Luke, qui l'avait passé à John, qui l'avait passé à... Je suis sauvé ! Je suis sauvé ! Cette fois-ci, c'est vraiment fichu Sauf si on va la chercher dehors Ok 19h12, c'est l'heure de la ronde de Bill Lorsqu'elle sera passée, nous en quelques secondes avant que Mike, qui fait le guet sur le mur, ne se retourne à 19h14 précise Maintenant Phase 2 Il faut éviter les faisceaux lumineux qui changent de direction toutes les 3 secondes Phase finale Après, chocolat Tu vois ce que je vois, Emmett ? On dirait que c'est l'heure de la pause Chocolat ! Où la clé ? Me dites pas qu'elle a toujours été cachée là Les gardiens sont tellement tête en l'air, vous savez, et il vaut mieux être prévoyant La liste ! Permettez ! Mais quel maladroit ! Ma liste ! Que vais-je devenir ? Hors la loi, comme nous Bon, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on a des banques à piller, nous Allez, tchao, le direlo ! Attendez ! Ne me laissez pas seul, je vais vous accompagner En question de se traîner à bouler ! Je connais les agendas de tous les habitants de la région Voyons quel est le programme pour cette semaine Lundi, 12h30 Attaque de la banque de Springtown Pendant que le shérif déjeuner Mardi, 15h24 Passage de la diligence dans le canyon du Serpent Idéaire pour une embuscade Mercredi, 15h26 Attaque de la banque de Painful Gulch Pendant la kermesse du village Tenez, votre part ! Merci Mais avant de continuer, j'exige un contrat en bonne et due forme Vous et votre manie de la paperasse Moi, Joe Dalton, engage Melvin Peabody Ça vous va comme ça ? Parfait ! C'est la preuve qui me manquait pour prouver mon innocentitude Ton écriture, Joe Dalton Vous êtes fait ! C'est vous qui êtes fait ! Personne ne viendra vous sauver au milieu du désert Pile à l'heure, mon colonel La cavalerie passe ici à 17h22 précise chaque mercredi Pratique, n'est-ce pas, Joe ? Quel plaisir de vous retrouver, monsieur le directeur Oui, c'est un plaisir de me retrouver aussi Merci pour votre aide précieuse, Mise de thé Tu vois, la petite abeille s'est changée en scarabée Il se passe des trucs bizarres dans cette ruche parfois T'inquiète, mon père me croit au lycée J'ai envoyé mon clone à ma place J'y crois pas ! Je suis en 1872, dans une prison préhistorique Je te rappelle C'est quoi ce binule ? Clonage effectué avec succès Avril 1.2, clone de première génération C'est drôle ! On a le même prénom ! Alors comme ça, vous êtes clown, monsieur 1.2 ? Salre ! Je sais pas d'où sort ce sosie Mais clown ou pas, on va s'en servir pour sortir d'ici L'an prochain, vrai faucon fera son incantation au grand esprit à une heure descente C'est pas vrai ! Faut absolument que je rapporte le cloneur de mon père en 2872 S'il apprend que je m'en suis servi pour sécher les cours, ça va chauffer pour moi Le grand esprit est une secours ! Pendant la gym, tout le monde est dans la cour Comme personne ne connaît ton existence T'auras le champ libre pour aller piquer les clés du pénitencier chez le direlo Désolé, un clone n'obéit qu'à son original Il est encore plus largué que le vrai Bon, alors Avrel piquera le double des clés Pendant que le double d'Avrel se fera passer pour l'original Puis j'ai Ça change rien s'il n'obéit qu'à Avrel T'as qu'à faire tout comme moi Et un, et deux, et trois Et un, et deux, et trois Et un, et deux, et trois Bien ensemble, on expire Chouette ! J'adore le patinage artistique Surtout en couple Deux, et trois, et un, et deux, et trois, et un, et deux, et trois, et un, et deux Combien sont-ils au juste ? Pardon de vous interrompre, Mademoiselle Betty Mais j'aimerais qu'Avrel se décale d'un pas Levez les bras Écartez-les Levez le bras gauche Baissez le bras droit Et levez le pied gauche Double saletour enchaîné avec double vrilles piquées Jusque-là, c'est un sans-faute À vos chouets C'est Avril, le frère jumeau d'Avrel Ils ont été séparés à la naissance Comme c'est touchant Leur complicité innée est restée intacte Laissez-le rester avec nous Juste un peu Monsieur le directeur, il serait cruel de séparer des frères enfin réunis Soit Mais n'usez pas de votre ressemblancitude pour essayer de nous doubler les jumeaux Le sosie d'Avrel est grillé mais je vais m'autocloner avec de moi-même L'évasion sera du gâteau Comment j'ai fait déjà ? Je crois que tu le tiens à l'envers, Joe Bonjour, je suis Avril, 1.3 Claude de deuxième génération Trop fort l'imitateur Le regard, le port de tête, tout y est Avril, où êtes-vous ? Je voudrais immortaliser l'événement Cache-moi là-dedans Désolé, je n'obéis qu'à Avril, 1.2 Ordonne à ton clone, t'ordonner au clone de ton clone de se planquer là-dedans C'est quoi, clone, déjà ? Voilà, voilà, voilà Mais que faites-vous ici, jeune fille ? Comment êtes-vous arrivée là ? Où est votre cheval ? Laissez tomber, vous ne pouvez pas comprendre En voilà des manières, j'exige une explication Ok, comme vous voulez J'ai eu un bug de GPS 4D sur un scout spatio-temporel Et je viens récupérer un cloneur, ça vous va ? J'éprouve une certaine perplexitude là Un cloneur, ça sert à dupliquer les gens Et visiblement, les frères Cro-Magnon s'en sont servis T'as pas vu un cran avec des moustaches ? Oh ! Salud ! Ben quoi ? Vous avez jamais vu des triplés ? Garde ! Fouillez les daltons Et prenez leur... le... 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 Cloneur ! Le truc ! Oh 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 ! Un peu de respect pour les familles d'Aubruse Aïe ! 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 Boreille d'imitateurs ce pénitencier Quelle pépinière de talent C'est bon les gars, la voie est libre On y va ! On a réussi ! Arrêtez-les ! Que le grand esprit nous pardonne On a appuyé là et on s'est retrouvé sur les terres très étranges du grand esprit Les clones disparaîtront d'eux-mêmes dans un mois Ou deux Allez ! Salut les ancêtres ! Un mois ou deux ? Mais où va-t-on les loger ? Comme le disait Mademoiselle Betty Il serait cruel de séparer la fratrie d'Alton Tu veux ramasser ma deuxième chaussette, Joe ? Eh bien, demande à ton Claude Désolé, je n'obéis qu'à Abrel 1.28 Joe ? Arrête ça tout de suite ! Et comme on dit, vent du nord, mal tu dors Rentrons au village les enfants, il va nous falloir fabriquer des pièges à cauchemars Chouette ! Un cours de SVT ! Monsieur le directeur, on annonce un fort coup de vent pour aujourd'hui Sans blague Joe, rends-moi ma pioche ! C'est pas drôle ! Je confirme, c'est vraiment pas drôle Oh ! Un papillon géant ! Mais qu'est-ce qu'il me voulait, ce buisson ? J'ai un plan ! Dites, Miss Betty, et ces stages de tressage que vous vouliez faire, c'est pour quand ? Mais enfin, ça fait des fois que vous refusez en me disant, on est les frères d'Alton, pas les sœurs d'Alton ! Y a que les imbéciles qui changent point d'avis ! Bagnon, c'est le coup de pioche qui te fait de l'effet ? Et depuis quand on aime tracer ? Des pixins blancs pour s'évader ! C'est du jonc, c'est avec cela qu'on tresse le mieux Et voilà, vous voyez, c'est facile ! À vous maintenant ! C'est facile, regardez, tout est dans le poignet ! Rappelez-vous, quand on ligotait les banquiers, c'est pareil ! Mais c'est quoi le plan ? On fait des grosses balles creuses ! On rentre dedans et poussé par le vent, on sera vite fait dehors ! C'est rien, c'est le métier qui rentre ! Bon ben, je préférais qu'il rentre pas trop dans mon nez, mais continue ! Bravo, Joe ! Je ne vous connaissais pas ces talents de pédagogue ! Oh, c'est original, moderne, je dirais ! Ce sont des oeufs, j'ai appris ça des bras cassés ! Il suffit de s'enfermer quelques minutes par jour dans ces oeufs et l'on retrouve la paix intérieure ! Comme c'est touchant, Joe ! Il faudrait que chacun de nous fasse un pas vers l'autre ! Nous ne sommes pas si différents, finalement ! Et... des oeufs ? Décidément, avec les Dalton, on n'est pas à l'abri des surprises ! Laissez-moi vous aider ! Allez, allons trouver la paix intérieure à l'extérieur ! Mais... les Dalton s'échappent ! J'étais sûr qu'il y avait une entourloupe ! Il y a toujours une entourloupe avec eux ! Venez, prenez ça et ramenez-les ! Une chasse aux papillons ! J'adore attraper les papillons ! Je ne savais pas que les papillons, ça me disait ouille ! Allez, bon vent ! Nous allons fabriquer un attrape-rêve ! Il empêchera les mauvais rêves d'envahir votre sommeil ! Voici comment on le fabrique ! Mais là, vu la force du vent, on va voir grand ! J'ai le mal de l'air ! Il a raison ! Il est temps de sortir ! Mais Joe s'est coincé, je ne peux pas ouvrir ! C'est pas vrai ! Prenez-le-en-plez ! Je ne savais pas que les papillons, butines et les cactus ! C'est donc ça, le royaume des papillons ! C'est beau ! Parfait ! Comme ça, on peut dormir sur nos deux mocassins ! Bonne nuit, les papouses ! Bonne nuit, bref pauvron ! C'est très, ça me stresse ! C'est comme ça, un cauchemar ! Comme c'est moche ! Vous avez raison ! Et on va les ramener au pays des cauchemars ! Salut, vrai faucon ! Bon, les appareils sont contre nous, mais on peut négocier ! Dans tes rêves ! Tenez, je vous ramène vos cauchemars ! Hé, les Dalton ! Quel bon vent vous amène ! Maman ! Quelle bonne surprisitude ! Ma Dalton ? On ne vous attendait pas ! Vous êtes ma Dalton ? La maman des célèbres Dalton ? Oui, c'est moi ! Merci ! Merci beaucoup ! Grâce à vos crapules de fils, mon Bic est le directeur de pénitentiel le plus célèbre de l'Ouest ! Maman ! Mon petit Avrel ! Mon petit Melfi ! Que me vaut la joie de ta visite, maman ? Pourquoi ? Il faut une raison pour qu'une maman vienne voir son fils ! Réjouis-toi ! Je reste une semaine ! Oh, voilà une bonne idée ! Moi aussi, je reste une semaine ! Waouh ! T'imagines si on pouvait échanger nos mamans ? On serait les frères Peabody, on dirigerait un pénitencier et Peabody serait un prisonnier ! Oh oui ! Eh ! Mais tu sais que c'est une idée, ça ? Ils m'ont pillé leur première banque à 12 ans et au lance-pierre, s'il vous plaît ! Mon Malvin à six mois, il enfermait déjà des petits oiseaux ! Tiens, le directeur et Joe se sont déguisés en filles ! C'est bizarre ! Alors t'as bien compris, hein ? Tu pleures en disant que Peabody t'a puni ! Qu'est-ce qu'il y a, mon vével ? Pourquoi tu pleures ? Tiens, cause de Peabody m'a puni ! Quoi ? Toi ? Il va m'entendre, Biqué ! Mais vous pourriez frapper ! Je veux une explication, monsieur le directeur à la noix ! Directeur à la noix ? Biqué, le meilleur directeur de pénitentiel est tout l'Ouest ! Le meilleur, le meilleur ! Il faut rien d'exagérer ! Nous on ferons aussi bien, pauvres les gars ! C'est sûr, c'est pas sorcier de diriger un pénitentier ! N'importe quel imbécile peut le faire ! S'évader, par contre, c'est tout un art ! Allons, allons, mesdames ! Très bien ! Biqué va laisser son poste à vos fils pour 48 heures ! Nous verrons bien s'ils arrivent à l'empêcher de s'évader ! Ah mais non, ce n'est pas possible du tout, ça ! Comment ? On ne veut pas envahir à sa maman ? Si ! Si, maman chérie ! Alors, pas de coup bas, pas de morsure, ni de tirage de cheveux ! Serrez-vous la main ! Pete et Matt, veuillez conduire Monsieur Peabody dans sa cellule et ne lui accorder aucun traitement de faveur ! Comptez sur nous ! Prenez cela comme un jeu éducatif ! Mais j'ai le pressentiment que ce jeu ne va pas beaucoup m'amuser ! Ça fait quoi, directeur, Joe ? Ça sauve un peinard sans que personne l'en kikigne ! Ah ! Hé, pep, pep, pep ! Un directeur, ça reste dans son bureau de directeur ! Pas de tir au flanc chez les Deltons ! Bon, on va revenir aux bonnes vieilles méthodes ! Je t'en ficherai, moi, des jeux éducatifs ! Gare ! Cachot et pas insectes pour ce fuyard ! Alors, on fait la forte tête ? Méfiez-vous, Hébette, méfiez-vous ! Cette blaguitude ne va pas durer éternellement ! Pensez jeu éducatif, Monsieur le Directeur ! Changement de programme ! On fait des Peabody, on crée à l'évasion, on se lance à sa poursuite et une fois dehors ! Là, on file ! Tu vas y arriver, Bicquet ! Maintenant, ça suffit ! Je ne joue plus ! Je vais juste me reposer et attendre la fin de ce jeu idiot ! Ça me fera des vacances ! Mais ouvrez ! Ouvrez ! Ça ne va pas se passer comme ça ! Alerte ! Un prisonnier s'est dévalé ! Cette fois, on est obligé de sortir, Ben ! Ya-ha ! Ya-ha ! Bicquet a réussi ce que vos incapables de fisseras depuis des années ! Ah ! Vous disiez ? Bicquet, tu devais t'évader ! Vous avez encore quelques minutes pour y parvenir, Monsieur le Directeur ! Le jeu n'est pas fini ! Ça suffit avec ce jeu stupide ! Les Dalton m'ont mis dehors ! C'est pas du jeu d'abord ! Quoi ? Ils ont triché ? Ouuuh, ça va barder ! On a désobéi à main ! Oui, mais on est libres ! Vous me faites honte ! On ne triche pas ! Ouaaaah ! Une mer, c'est pire que le bagne ! Chez les Dalton, on s'évade avec panache ou on ne s'évade pas ! Je veux pas rester encore un petit peu, Bicquet ! Non ! Et ne m'appelle plus, Bicquet ! Ouh, c'est qu'il est sur les nerfs, le Bicquet ! On y va, Madame Peabody ! Et maintenant, à nous ! Et si on a versé les rôles ? Vous au cachot et moi, Sentinelle ! C'est valable aussi pour vous, Miss Betty ! Prenez ça comme un jeu éducatif ! Quand je pense qu'on avait les clés dans les mains ! Et que c'est à cause de mâts si on est encore là ! Et je comprends rien, Homer ! Nous n'en plus ! Silence ! Il y a des dames qui aimeraient dormir ! Des jambes bioniques multipliant par 20 la vitesse du meilleur athlète ! Des implants oculaires permettant de zoomer jusqu'à 1000 mètres ! Et une ouïe ultra développée permettant d'entendre le moindre frémissement à une distance de 500 km ! Bien sûr, Monsieur le Président, ceci est une fiction pour l'instant ! Mais imaginez notre armée équipée de ce pulseur bionique qui démultiplie par 100 les capacités ! Seulement, il nous faut un combat ! Je crois que j'ai la solution pour vos essais ! Je vous demande la plus grande attentionnitude ! Le Président des États-Unis en personne m'a appelé pour me dire qu'il avait besoin de nous ! Je vous présente les professeurs John Duff et Phil Macasquette ! Revoyons ! Nous recherchons un volontaire qui accepte de suivre un programme médical spécial ! En échange, le gouvernement lui accordera une remise de peine ! Une remise de peine ! Cherchez plus, je suis le meilleur ! Ce sont les tests qui désigneront le re-élu ! Ok, alors voilà mon plan ! Je passe les tests, je réussis, je pars avec les deux ahuris, je m'échappe et je reviens vous délivrer ! Et si c'est pas toi qui est sélectionné ? Tu te rappelles que j'ai 37 deux de QI ! Joe, ça c'est ta température, pas ton QI ! Moi aussi je peux les passer les tests, Joe ! Il paraît qu'on serait bien nourris ! Ha 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 ! Bonne idée, ça me fera un concurrent de moins à battre ! Gne 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 ! Oh ! Une croquette ! Non, 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 non ! Ben, qui est là ? J'ai un chat dans la gorge ou quoi ? Non, 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 non ! C'est pas juste ! C'est moi qui dois sortir ! C'est moi 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 ! Et maintenant, tu vas faire un dos mineur ! Encore ce sale chat qui est dans ma gorge ! Ben, moi, ça baille, là ! Comment ça, raté ? La technique n'est pas encore tout à fait au point, alors on a préféré renvoyer le cobaye au pénitencier. Mais rassurez-vous, Monsieur le Président, John lui a bien entendu enlever le pulseur. Hein ? Quoi ? C'était pas toi ? Pas du tout ! On avait fait plouf plouf ! Allez immédiatement enlever le pulseur à ce cobaye ! Pourquoi t'es rentré ? On t'avait dit de venir nous délivrer ! Eh, tu vas répondre ! Je te parle ! Ah ! On va pouvoir passer à table. Passez à table. Comment il a fait ? On aurait dit un cheval au galop. Ça me donne une idée. Miam, 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 miam ! C'est dingue, il pourrait monter des blancs en neige avec ses jambes. Il peut surtout nous faire évader. C'est bon, Avrel. Arrête de mouliner, il faut que je réfléchisse. On t'a dit d'arrêter ! D'arrêter ! Joe, t'aurais pas dû lui hurler dans les oreilles ? J'ai l'impression que son oui aussi est devenu super performante. C'est le dernier disque de Caruso. Écoute bien et fais pareil. Oh, l'entonnoir, il a aussi un chat dans la gorge. Rends-toi, sale minou. À trois, tu fonces. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Et qu'est-ce qu'il fait, ce créateur ? Rattrapez-les ! Impossible ! Ils sont bien trop rapides. C'est bon, tu peux t'arrêter. Je suis bloqué ! Mais c'est notre cobaye. Justement, on venait faire quelques réglages. Ouais, bah, commencez donc par l'arrêter, tiens ! Heureusement, nous avions envisagé une telle hypothèse. C'est pour ça que nous avons mis au point cette télécommande de désactivation à courtes portées. John, je crois que le cobaye a un souci. On ne peut toujours pas l'arrêter ! Dirigez-le contre un rocher, ça l'arrêtera ! Oh, bah, là, j'ai plus d'idée ! Bingo ! Il se dirige vers le Mexique ! La soupe ! Soupe ! Soupe ! Oh, ah, ah ! Wouhou ! Comment il a fait pour savoir que c'était l'heure de la soupe ? T'es oublié qu'il a l'oreille hypersensible ! Ce vilain chat finira bien par sortir ! Je suis pourtant sûre de l'avoir entendu chanter ! Sous-titrage Société Radio-Canada